Deux minutes, deux minutes, deux minutes body blu Deux minutes, deux minutes, bah oui bah bah du tout Deux minutes, deux minutes, bah les blu Les deux minutes du peuple Les avocats en cours peuvent être très insistants Vous voulez bien répondre à ma question s'il vous plaît ? Oui le slip en cuir c'était le mien Silence s'il vous plaît La parole est au ministère public Merci votre merde Votre honneur C'est ça Madame Tardy Oui monsieur public Vous dites que c'est dans la cave que votre mari est mort. On a trouvé une grosse bosse derrière la tête de votre mari qui laisse croire qu'il aurait été assommé avant de débouler les marges de la cave. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, il a peut-être pu se coigner la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant au bas de l'escalier. Ah, il s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude au bas de l'escalier, oui. Il y a plus de 5 mètres entre le ballon d'eau chaude et l'escalier, madame. Il aurait fallu une cascade pour que votre histoire tienne. Cascade tienne, c'est ça, mon histoire. Ben, et vous dites avoir découvert le corps de votre mari après. C'est ça. 10 ans de mariage et c'est ce soir-là que vous avez découvert le corps de votre mari. C'est vraiment un succès. Objection ! Objection retenue, s'il vous plaît, venez-en aux fesses. C'est ce que je fais. Je veux dire aux fées. Madame Tardy, selon une employée de France Télécom, vous auriez eu une conversation avec un homme deux semaines avant la mort de votre mari et vous auriez parlé de l'enterrement ou de l'incinération de celui-ci. Comment vous saviez qu'il mourrait ? Ce n'est que de la foutaise. Vous avez bien appris vos textes ? Objection ! Objection retenue, s'il vous plaît, là. Pourtant, vous avez bien dit, et je cite le rapport, je prononçais souvent le mot inhumation. Je lui disais que j'aimais bien les films de Walt Disney et les autres films d'inhumation. Pourtant, un témoin oculaire dit vous avoir vu dans un restaurant avec un homme, peut-être votre amant. Objection ! Hé, toi, l'objection, c'est fini. Tu dis plus ça. Il y en a plus. Plus d'objection. C'est compris. Bah. Pourtant, dis-je, Madame Tardy, vous auriez prononcé à cet homme les mots suivants, je vais l'avoir à main nue. Pas du tout, j'ai dit je voudrais voir le menu. Je n'en crois pas un mot. Objection. Pardon ? Objection ! Édith, il te manquerait pas une ou deux petites claques, objection ? Tu crois que ça ferme encore hermétiquement, cette belle petite bouche ? Bien. Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu à la cave ? Eh bien, j'ai entendu... Greffiez-vous noté ? Y'a une étape que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi ? Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant en bas des marches. Oui. Mais dans ce cas, ça aurait pas fait ça aurait fait Pas nécessairement, il a pu avoir sur la tête et ensuite continuer à rouler malheureusement, tout porte à croire, Madame, que si vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches, alors ça aurait fait Ah oui ? Bah pendant que vous y êtes, pourquoi il se serait pas sommé la tête dans les marches en tombant ? Ça aurait fait Je vais vous dire, Madame, qu'avec la bosse qu'il avait, il aurait fallu que ça sonne souvent dans les marches, ça aurait fait Bing couing bof couing balang couing couing balata blabou Bing couing bof couing balang couing couing balata blabou Eh bien, je demande au jury de bien réfléchir et de bien observer. Nous avons en face de nous une coupable. J'ai terminé. Alors, je procède à la lecture du verdict. De tout cas, tu te diras bien. Dis donc, tu te les fais péter, la gueule ? Oh, ça c'est pas grave. D'aurait qu'à la jouter sur ta facture. Évidemment. Les dires de l'accusé n'ont pu être démentis, faute de preuve. La culpabilité de l'accusé n'a pu être justifiée, faute de témoin. L'accusable est donc non coupé, faute d'orthographe. Deux minutes, les deux minutes du peuple.